Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mardi 9 juin 2020 et nous méditons l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Moi, je suis Edgar Assois et par mon baptême j'ai été envoyé annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ de Nazareth. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Le sel a plusieurs usages. Le sel, nous le savons tous, sert, est utile pour conserver et assaisonner les aliments. Dans l'Ancien Testament, il servait à saupoudrer même les offrandes. Le sel peut avoir aussi une utilité thérapeutique. Le sel a servi pour assainir les os dans le second livre des rois. Le nouveau nez était frotté aussi de sel, certainement pour améliorer son hygiène ou pour le préserver de certains maux. Le sel de table contient aussi de l'iode et une carence en iode provoque, peut provoquer le goître. Alors le sel aussi a non seulement un usage culinaire, un usage de préservation, de conservation des aliments, mais aussi un usage thérapeutique. A l'époque où certains gouvernements avaient le monopole du sel, le sel était devenu un moyen de rémunération. On s'en servait pour rémunérer les employés. Et c'est ce qui a donné le mot salaire. Le terme salaire vient du sel. Alors, Jésus nous dit, il nous répète en ce jour dans l'évangile, vous êtes le sel de la terre. Matthieu interprète la parole de Jésus en affirmant que le croyant doit conserver et rendre savoureux, rendre bon le monde des hommes dans son alliance avec Dieu. Le sel aussi symbolisait l'alliance perpétuelle avec Dieu, puisque le sel servait à ratifier des accords, des contrats. C'était la manière de signer. Et c'était ainsi un symbole de fidélité. Les gens qui signaient et qui ratifiaient les contrats s'engageaient ainsi à demeurer fidèles à cette alliance. C'est pourquoi Matthieu va nous dire que le sel doit conserver, le croyant comme le sel doit conserver et rendre savoureux le monde des hommes dans son alliance avec Dieu. Sinon, il n'est plus bon à rien et les disciples méritent d'être jetés dehors. Le baptisé, le chrétien baptisé doit devenir celui qui donne vraiment de la saveur à ce monde. Le pape François va plus loin même en nous disant qu'un chrétien, s'il n'est pas révolutionnaire en ce temps, n'est pas chrétien. Je répète, un chrétien, s'il n'est pas révolutionnaire en ce temps, n'est pas chrétien. Chrétien baptisé signifie être engagé dans ce monde, être engagé dans la vie familiale, être engagé dans tous les niveaux, dans tous les aspects de la vie, être engagé dans sa famille, être engagé sur son lieu de travail, être engagé dans la société, être engagé dans sa ville, dans la municipalité, être engagé de façon dans le communautaire, dans les œuvres caritatives, être engagé. Tu ne peux plus t'offrir le lustre d'être un chrétien baptisé et puis être indifférent, être passif devant tout ce qui se passe. Comment être le sel de la terre, par exemple devant les enjeux du racisme, de l'avortement, de l'euthanasie, du mariage homosexuel, les enjeux liés à l'avortement, à l'environnement, les enjeux liés à la bioéthique, au clonage, etc. Trois choses que je peux conseiller. Première des choses, prier. Prier pour que nous vivons, le Seigneur nous accorde la grâce de vivre dans un monde meilleur. Prier pour nos autorités, ceux qui prennent des décisions qui nous affectent. Deuxième chose très importante, faire entendre ma voix. Ça, c'est une façon aussi de changer le monde. Faire entendre ma voix en écrivant une lettre aux députés de ma circonscription. Faire entendre ma voix en participant à des manifestations de façon pacifique. Très important. Et faire entendre ma voix également en participant, en donnant mon opinion durant des émissions radiophoniques où on donne la possibilité à des auditeurs de pouvoir téléphoner. Voici quelques exemples. Troisième manière d'être celle de la terre en ces temps. Dénoncer les injustices, dénoncer les inégalités. Si je suis témoin d'une inégalité, que je puisse la dénoncer. Un chrétien, s'il n'est pas révolutionnaire en ce temps, n'est pas chrétien. Nous dit sa sainteté le pape François. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.